Nous allons aujourd'hui explorer non pas un monde mais des mondes, les mondes imaginaires plus ou moins en tout cas de trois auteurs ibériques que vous connaissez sans doute et que je vais laisser eux-mêmes se présenter. Je vais simplement évoquer très rapidement. Nous avons Pedro Rosa Mendes avec la pension des mondes perdus. Pedro Rosa Mendes va nous plonger dans l'histoire d'un architecte qui débarque pour concevoir la maison d'un petit tyran si l'on veut avec des chambres au nom de Massacre et qui va nous raconter une drôle d'histoire, une drôle de vision en tout cas. du Timor-Oriental. C'est à peu près contemporain. On est en 1999. Donc nous allons aborder cette partie qui est écrite par un Portugais, peuple de grands voyageurs évidemment. Pedro Rosa Mendes, vous avez commencé par étudier le droit, n'est-ce pas ? Vous avez été journaliste, puis journaliste littéraire, puis grand reporter. Vous avez voyagé ensuite. Vous êtes parti en Afrique. Il y a plein d'aventures là-bas. Je crois que vous allez également nous parler de cette expérience qui, j'imagine, a dû nourrir votre œuvre. Ensuite, nous avons du côté espagnol Alfonso Mateo Sagasta. C'est vous. Tu marcheras avec le soleil, donc chez Rivage, qui est un grand roman qui nous amène dans une terre, en tout cas, que l'on connaît ou croit connaître et qui fascine depuis extrêmement longtemps. La terre des conquistadors et toute cette période extrêmement trouble et qui a cessé de poser question et que vous traitez évidemment avec brio, puisqu'on commence évidemment par un personnage qui porte le nom de Guerrero. Ce n'est pas par hasard et qui va s'échouer. Évidemment, ça va commencer très, très mal. Et on aura le droit d'ailleurs à un extrait particulièrement saignant de lecture. Donc vous êtes vous-même espagnol. Vous avez commencé par étudier, je crois, l'archéologie. Vous êtes spécialiste plutôt historien de l'archéologie, y compris la période médiévale. Vous nous direz également, j'imagine, toute l'influence qu'a pu avoir les conquistadors et l'Amérique du Sud sur votre imaginaire et pour aller choisir cette voie-là. Voilà, nous évoquerons donc l'esclavage, l'évangélisation forcée et toutes ces aspérités d'une histoire dont l'Espagne a évidemment tiré un immense profit. Ensuite, nous avons Bernardo. J'ai peur toujours de l'écrocher dès qu'il y a des X. Dites-moi. Ache. 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 Alors, je vais vous appeler Bernardo. Donc vous avez une particularité, c'est que c'est un petit peuple avec une grande histoire et une langue finalement assez unique. Et vous êtes l'auteur le plus traduit. Je crois que c'est 35 langues, quelque chose comme ça à l'étranger. Donc vous êtes une véritable vedette, voilà, d'un pays basque espagnol, pas français, ne les confondons pas. Donc vous êtes né à côté de Saint-Sébastien. Vous avez étudié à Bilbao. On reste, tout ça, on longe la mer, on se déplace à peine de quelques kilomètres. Et vous avez commencé par nourrir une œuvre autour de la culture basque. Dedans, vous êtes un vrai basque. Non, vous êtes de l'intérieur. Un basque qui écrit sur les basques, mais qui a commencé par aimer, je crois, Dostoïevski passionnément. Je ne sais pas s'il y a un rapport, vous nous le direz. Et également le poète Aristide. Oui. Alors, finalement, vous, votre dernier livre, Cette maison en France, n'a rien à voir. Et vous nous en parlerez. On est en 1903 et on est plutôt du côté belge. Et on ne sait pas si c'est absolument dramatique, si on est dans l'horreur coloniale ou dans la farce. On disait à l'instant peut-être qu'on est au 20e degré de l'histoire coloniale quand on commence à pouvoir en rire. Très bien. Alors, je vais vous demander les uns les autres. Alors, puisque je vous tiens, Bernardo, racontez-nous comment on quitte, finalement, puisqu'on est sur le thème du voyage, comment quitte-t-on finalement votre culture et cet amour qui soude absolument le peuple basque à sa langue ? Comment en arrive-t-on à écrire sur une colonie belge ? Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai parlé assez bien le basque, assez bien l'espagnol, mais pas tellement bien le français. Alors, excusez-moi mon français. Je parle français comme une vache basque ou une vache espagnole. C'est comme ça. Bon. Bon. Sigue les frontières. Bon. Il y a, je vais poser un exemple, il y a à l'Espagne, à un monastère de l'Espagne, il y a un mapamundi, vous me comprenez, un map du monde général, dessiné au 10e siècle. Et au centre de ce ancien map, mapamundi, il y a bien sûr Jérusalem. Il y a, vous pouvez trouver les endroits bibliques, non ? Mais si tu regardes, je veux dire, dehors le centre, il y a des pays perdus, il y a, comment je dirais, des pays, il y a des cannibales, il y a des loupes, il y a des lions, il y a des bêtes, il y a des hommes qui ne sont pas exactement humains. Je crois que c'est la première chose que je veux dire. C'est que quand nous parlons de frontières, nous parlons de nous et d'autres. Et presque toujours, nous parlons d'amis et d'ennemis. Et quelques fois, nous pensons que, par exemple, ce type de map sont très, sont le 10e siècle, le 12e siècle, mais je crois que c'est toujours, qu'il y a toujours, toujours, même maintenant, bien sûr. Il y a une frontière, la frontière, ce n'est pas exactement géographique, c'est social, mais pas seulement social, c'est économique, mais pas exactement économique, c'est surtout, c'est un peu triste, mais je dois le dire, non ? Ce sont des ennemis. Il y a un autre centre que je veux poser, c'est parce que je suis habité, je suis été à la Californie, à Nevada. Et alors, j'ai connu l'histoire des Chinois à la Californie, à Nevada. Et à la Californie, pendant le 10e siècle, au fin du 19e siècle, il y a un acte, il y a une loi qui disait que, bon, que les Chinois qui travaillaient, vous savez, les chemins de fer et tout ça, les chemins de fer dans la montagne, très, 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 très dangereux et très, très, terrible, et ces Chinois n'étaient pas exactement d'être, on dit comme ça, humains. Il était une autre chose. Alors, la suivante, comment je dirais, conclusion, la suivante, c'est que, bon, s'ils ne sont pas humains, tu peux le dire, comme s'ils sont des animaux. Et c'est pour moi, alors, je rentre dans mon roman, c'est la première considération que j'ai faite à ce roman, sept maisons en France, c'était bon. Et pendant, je ne sais pas, 20 ans, il y a de millions et millions d'Africains qui meurent, meurent, après ou sous le pouvoir du roi Léopold, etc. Et, mais, peut-être, nous pouvons dire, oh non, nous savons, nous connaissons l'histoire, nous lisons les journaux, alors ce n'est pas tellement étrange. Mais c'est, à mon avis, très, très étrange que ce roi, que c'est un peu comme Hitler, mais il a vécu. Non, il est, la victoire était avec lui. Ce roi, à ce moment, à Bruxelles, il a des avenues, il y a des monuments, etc., etc. À mon avis, ça veut dire que cette frontière entre nous et Asseka, les Belges, nous, avec ce roi, et les avenues, les palaces, et tout ça, nous sommes les humains. Et les 10, 11, 12 millions qui sont tueux, qui sont tueux avec les maladies et tout ça, alors ils ne sont rien. Bon, c'est la première considération, la considération fondamentale de ce livre. La seconde considération, tu peux parler, si le colonisme, comment, comment on doit parler, comment on doit exprimer le point de vue humaniste, les voies que j'ai choisi, c'est l'humeur noire, quelquefois cruelle, etc., etc., parce que je crois que maintenant, les discours humanistes, « Oh, Afrique, tu dois te réveiller, tu dois », etc., 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 À mon avis, c'est seulement un mensonge global, et la seule façon, pour moi, la seule ou peut-être une façon de montrer cette injustice de la frontière, amis, ennemis, c'est l'humeur, on dit bien, l'humeur noire, cruelle, c'est frapper un peu la tête des gens. Et, bon, j'ai essayé de, aussi, de ridiculiser, par exemple, les rois, etc., etc., Bon, j'ai parlé aussi du roi d'Espagne, un peu, j'ai dit ça. Mais personne, personne ne m'a demandé rien sur le roi d'Espagne. Ça veut dire que les frontières sont très fortes. Merci, Bernardo. Alors, on parle, justement, de rapports de frontières en termes d'amis et d'ennemis et de Chinois qui n'ont pas forcément une âme. Est-ce que, en Amérique du Sud, est-ce que les Andiens en ont une ? Racontez-nous un petit peu ce rapport, justement, amis-ennemis. C'est un petit peu ce rapport, je ne parle pas en français. J'ai étudié le français pour 11 ans, mais... Mauvais professeur. Non, 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 le système éducatif, c'est un désastre. Je parle jusqu'à un peu, j'oubliais presque tout. J'étudiais le français 11 ans dans l'école et j'oubliais presque tout. Je comprends, je peux écouter, mais... Je ne peux pas faire un parlement raisonnable. Il va me traduit. Le meilleur comment ? Charmant. Pour moi, primeiro, ma gran seducción de la frontera arranca con ma lectura juvenil de Salgari, que é un escritor de aventuras e, sobre todo, de un personnage que a mí me encantaba, que era Yáñez, que é o amigo de Sandokan. É o portugués, por cierto, amigo de Sandokan e que é con o que eu me identificaba. É europeo, culto... Sin embargo, atraído por lo salvaje, que chega ao límite de seu mundo e que esa frontera se lo come. A frontera lo absorbe. Lo hace otro ser, que já non é ni portugués culto ni salvaje. É un mundo intermedio que eu creo que é o maravilloso mundo entre a realidade e a ficción, que é o que nos gusta a todos frecuentar. Alors, il n'y a pas si... Il n'y a pas si longtemps. Enfin, pour moi, la grande... la seducción por la frontière émane principalmente de Salgari... Aventure? Salgari y... No, el escritor de aventuras... Ah, bon, pardon, désormais. Y a Niez, que es el personaje. Y a Niez, que es el personaje. Y a de Taniyev, que es el personaje. Y es de l'amie de Sandokan... De Salgari. De Salgari, donc, voilà. Donc, il y avait en lui quelque chose qui m'attirait énormément, qui était un Européen cultivé, attiré pour tout ce qui était sauvage. Et c'est ça qui est la frontière, l'absorber entre justement ce monde sauvage et ce monde dont il venait, et pour en fait finir par faire cette transposition entre la fiction et la réalité. Je me disais sur le monde de l'autre, de l'indigènes américains. A mi le premier que m'a plu de escribir une novele comme Camineras con le sol, c'est justement essayer de parler de ce que pour moi est une des grandes aventures de la humanité, que c'est le découvrir d'un nouveau monde, compaginé par un de les maiores desastres humanitaires que supusait la énorme violència et mortandette que supusait ce rencontre. A lo largo de les siècles, nous avons essayé de changer ou d'explicer de autre manière, d'explicer cela. De fait, en le centenariat s'est parléé de rencontre de cultures, ce n'est pas vrai. Evidentement, nous parlons d'un monde renacentiste qui se rencontre ou qui se rencontre à un monde en la date de pierre. Non n'y a un rencontre de cultures, il y a une supplantation, une imposance d'une culture dominante à l'autre. Non n'y a un tel rencontre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, parfaitement. Si quelqu'un... Une traduction malgré tout pour tout le monde. Pas sur le même pied d'égalité. Je peux intenter parler en français. Oui. Et moyen français et moyen espagnol. Voilà. Et tu peux traduire les derniers... Alors, s'agissant du monde relatif aux autres et donc aux Indiens d'Amérique, ce qui m'a poussé à m'y intéresser et à écrire, surtout dans « Tu marcheras avec le soleil », c'est cette découverte d'abord qui, ensuite, a mené à ce désastre humanitaire et la violence génocidaire des conquistadors envers les natifs américains. Et il est important d'ajouter qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation entre deux cultures ou d'une rencontre entre deux cultures, mais bien plus d'une imposition d'une culture sur une autre, d'une culture dominante qui venait donc dominer une culture plus faible militairement. Il y a une imposition, il y a une imposition de violence, bien sûr, mais aussi dans la littérature, parce que je pense que qu'avaient les Espagnols qui voyagent en Amérique ? Qu'est-ce qu'il avait dans son... Qu'est-ce qu'il pense ? Et il voyaillait avec la littérature. Je ne sais pas... Il y a beaucoup de noms dans l'Amérique qui sont relationnés avec la littérature de son moment. Les livres des Chevaliers, de la mythologie, de la Amazonas, California, la Patagonia, Tout ça, c'est l'imaginaire des Voyagers qui ne croyaient pas ce qu'ils veulent. Ils veulent l'Amérique, ils croient qu'ils sont dans un monde fantastique. Le monde qu'ils parlaient, dans les portes, le monde de Mandavilla, les merveilles du monde, Marco Polo, toutes ces choses qu'ils pensent que c'est fantasie, ils voient que c'est la réalité. Mais après, il y a la seconde part. Pour conquérir tout ça, ils doivent faire démoniser les Indiens. Dans la chronique d'Indes, tu vois que la première fois de la chronique d'Indes, les premières lectures, les premiers chroniqueurs, ils sont épaillés par les fantastiques qu'ils voient. Mais après, 20, 30 ans après, ils parlent de la sodomie des Indiens, de la corruption, des démons, des démons, des démons, des démons, des démons, des cannibalismes, toutes ces choses, pour faire légal l'esclavage. Tout ça, c'est un processus de convertir l'autre en un monstre. Nous aussi, en Europe, faisons la même chose. L'autre, c'est la différence. Par exemple, je pense, dans le siècle 19, en Espagne, il y a un musée, que c'est le musée de Bagnolas, qui avait un homme noir dissecado en une urne. Vous connaissez un homme dissecé dans une urne. Ça finit dans les années 70, 80, du siècle passé, qu'il est retourné, je ne sais pas où. Mais, curieusement, il y a l'homme noir de Bagnolas, mais il y a, en France, je ne me acuerdo, qu'il y a un village en France, qu'il y a un obrero espagnol dissecado. Fantastique. Il était encore dans les musées. Un travailleur espagnol dissecé et exposé dans les musées, les musées de merveille. parce que l'autre, c'est quelque chose de différent, c'est le monstre. C'est quelque chose que tu peux montrer pour connaître notre monde. Et les frontières sont culturelles et ce n'est pas juste géographique, c'est aussi culturel. et l'histoire est une fabrication de notre monde. Et tous les peuples font faire son ennemi de l'autre artificiellement. Oui, alors, c'est une mécanique pour asservir l'autre, plus que la curiosité. En France, il y a un dicton qui dit quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. qu'il a la rage. Tu veux voir ? Ah, il y a en Espagne dans le septième siècle, il y a un aristocrate dans la Stanocha dans le nord de l'Espagne, en Aragon, qu'il avait en collection, c'est très fameux par un grand collecteur, un grand cabinet de merveille. et son palais et aussi un palais de merveille. Et entre son merveille, il y avait les jardinières qui sont enanos, enanos franceses. Era coleccionista de enanos franceses et eras sus jardineros. Entonces, aquí hay manías, hay para todos. Terrible. Alors, vous vouliez revenir justement sur le rapport entre les cultures. Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement ? Alors, allons de votre côté au Timor. Merci, Julie. D'abord, bonjour. C'est un très, très, très grand plaisir d'être ici à la Comédie du Livre. Merci à Régis pour m'avoir invité. de revenir ici encore. Je m'excuse aussi pour mon français toujours un peu raté. Je vais essayer de m'expliquer dans votre langue. Plusieurs choses, presque Alfonso a donné le contexte et le sous-texte de mon roman Javanais-Timorais. portugais. On commence par cet ami portugais qui n'est pas par hasard que Salgari a choisi un portugais pour presque le frère de Saint-Docan, le tigre de la Malaisie. Ça revient à une présence et à une inscription historique, factuelle, des portugais dans la Méditerranée chinoise, pour utiliser le mot d'un grand expert de l'Indonésie français, Denise Lombard, ce carrefour chinois qui est l'archipel une espèce de Méditerranée à l'autre bout du monde et où les portugais étaient les premiers européens, comme d'habitude d'ailleurs, pas très heureusement, mais étaient les premiers à arriver à Java, en premier à Malacca en 1510 et juste après à Java, aujourd'hui le cœur de l'Indonésie en 1513. au même temps et entre 1513 et 1515, un portugais de la première expédition javanaise essayait une incursion politique mais qui était censée être de conquête pour le nord dans la Chine. Il y a une analyse assez intéressante de comment les histoires de deux projets de conquête de conquistadores dans l'Amérique du sud du côté espagnol et cette expédition de Tomé Pires ça s'appelait le portugais qui se termine très mal au même temps presque au même temps « Navouti a rien ». Serge Kruzinski l'historien français a un très bon bouquin sur ça. Les deux destins complètement différents. Pour venir à mon bouquin ce que au début m'intéressait parce qu'il y a de Salgari il y a des petites private jokes et des clins d'oeil dans mon roman à Saint-Docan par exemple j'ai vécu dans la région pendant quelques temps j'étais correspondant au Timor je m'ai mis à un certain moment pour le seul but de pouvoir écrire les arts martiaux de l'archipel physiquement je m'ai mis à pratiquer le même type d'arts martiaux qu'on voyait dans la série de télévision des années 70 de Saint-Docan il y a tout un univers qui vient des lectures vient bien sûr des aventures de Salgari et d'un coup cet univers littéraire touche un univers historique et d'une présence d'une continuité crypto-portugaise si je peux en parler soit à l'Indonésie et au Timor-Oriental Alfonso a dit une phrase clé l'autre c'est la différence alors qu'est-ce qui se passe dans cet archipel quand on essaye une conquête de l'autre mais on a en tant qu'européen dans ce cas en tant que portugais on a un autre qui est peut-être au moins l'équivalent en puissance militaire ou peut-être au-delà et la conquête n'est pas possible alors l'échange va être de notre qualité et c'est une chose que j'ai essayé de saisir cette cette niche d'histoire coloniale européenne qui se fait dans un contexte tout à fait différent que le Congo belge ou l'Amérique du Sud de Pizarre et d'autres conquistadors mais là il se pose un problème parce que la différence est toujours là et les usages politiques de la différence reviennent toujours pour faire une histoire très longue plus courte le cœur de ce roman La pension des mondes perdus ça se passe au début sous prétexte du référendum pour l'indépendance du Timor en 99 en 30 août 99 où les peuples du Timor oriental vont avoir l'opportunité historique pour une fois de choisir s'il veut être indonésien intégré dans la grande Indonésie ou être indépendant et je saisis cette l'orthodoxité mais aussi les mensonges les mythologies de ce choix de qui est l'ami et l'ennemi c'est quoi la différence la continuité où se trouve l'identité toutes ces questions sont des questions que j'utilise pour pour revenir à des questions qui sont présentes dans 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 l'histoire du Congo belge surtout mais aussi de la conquête espagnole de l'Amérique du Sud alors je propose qu'on écoute peut-être un extrait on commence par Pedro bonjour quand mon père a été fusillé ce n'était pas la première fois que j'entendais les tirs notre famille avait fui dans la montagne un an après le début de la guerre là-haut quand le peuple s'est entassé pendant le siège on ne pouvait pas aller prendre de bain à midi les militaires indonésiens ouvraient le feu sur les sources on prenait le bain quand il faisait nuit une fois ma grand-mère m'a amené avec elle à 4h du matin on est allé à une rivière qui faisait comme une petite lagune ma grand-mère ne voulait pas que je sois sale elle s'appelait Lucia elle était toute vieille et elle mettait des heures à prendre son bain quand elle a fini de se laver le soleil commençait à naître l'avion indonésien le jet comme on l'appelait commençait ses rondes quand on est sorti de la lagune il allait passer au-dessus de nous mémé Lucia m'a jeté par terre et s'est jeté sur moi pour me protéger l'avion a lancé ses trucs là ses rafales et tout a été maculé de terre il ne nous a pas touchés on a seulement été ressalis et rien que ça ça nous a fait très peur une autre fois ma grand-mère nous a amené à la source avec une de mes soeurs et quand on est revenu on n'a plus retrouvé la famille les indonésiens avaient incendié notre cahute et continué à tout détruire le peuple avait fui tristesse parce que j'ai pensé à ce moment là que j'avais perdu ma mère et mon père mais finalement ma grand-mère a réussi à les retrouver on est redescendu du Matébian après la chute de la base d'appui en novembre 1978 mais mon père a tout de suite dû rester en arrière comme je l'ai raconté pour nous il est mort l'interprète Timoré lui a dit toi tu restes ici ta femme s'occupe on s'occupe de tes enfants nous on s'occupe de toi ou quelque chose comme ça je ne sais pas si je m'en souviens ou si on me l'a raconté ou si c'est arrivé à d'autres et pas à nous les histoires s'entrecroisent et la mémoire nous ment l'interprète était un fatalouco lui aussi ma mère le connaissait on vivait une époque de grand chaos et de famine au bord des chemins il y avait des gens qui étaient déjà morts et d'autres qui imploraient leur salut parfois on ne distinguait pas les vivants des morts on mourait tous vous comprenez les vivants s'adressaient à nous les mains jointes à la limite de leur force demandant la charité ils s'offraient même comme esclaves pour toute la vie en échange de maïs d'eau d'une main qui secourut leur fuite on ne valait plus rien là-haut c'était un peuple de moribonds de désespérés ceux qui étaient déjà morts ne tombaient pas forcément ils restaient droits rigides comme des statues ma mère s'est approchée de l'un d'eux une nuit pour lui fermer les yeux qui étaient restés grands ouverts un mort fait plus peur quand il nous regarde moi je lui ai donné un petit coup du bout des doigts pour voir s'il me répondait le mort s'est affaissé lentement et il s'est brisé au sol il s'est brisé exactement une porcelaine faite d'os c'est tout on marchait la nuit on faisait la cuisine la nuit on prenait le bain la nuit on s'enfuyait la nuit moi j'avais peur de ces chemins qui ne menaient nulle part le jour c'était tous les dangers la nuit on passait à côté de ces processions de morts vivants ces privations ont duré des mois et ont empiré quand le siège s'est resserré je pense que le peuple s'est habitué à cette vie car il n'y en avait aucune autre personne ne prêtait attention à personne c'était chacun pour soi ou même pas il y avait tellement de gens abandonnés par leurs proches parce que ceux-ci n'avaient plus la force de les transporter ou parce que leurs blessures ne leur permettaient pas de marcher on passait les uns à côté des autres vivants qui trébuchaient sur des vivants et vivants qui fuyaient la mort leur jetant un coup d'œil hâtif au moment où les lanternes éclairaient des visages angoissés affamés égarés l'épouvante moi je m'accrochais à ma grand-mère ou à ma mère je me rappelle ces gens désespérés les mains jointes dans une prière emmène-moi avec toi ils promettaient puisqu'il n'y avait rien d'autre emmène-moi avec toi je serai esclave dans ta maison ils imploraient de la nourriture et certains les pieds en sang ou gangrenaient vous donnaient des grains de riz ou de maïs en échange d'être portés au bras durant quelques heures ils s'imaginaient qu'en quittant l'endroit où on les avait laissés ils quitteraient leur supplice et les malheureux ils ne comprenaient pas que quelques grains de riz ou de maïs ça ne payait pas un grand bout de route ça suffisait tout juste à faire cesser leur torture même si elles reprenaient un peu plus loin mais la gamelle vide cette fois parce que son continu avait été mangé par l'âme charitable qui les avait portés sur quelques centaines de mètres il y avait ce peuple mêlé dans la nuit comme s'il était disons une meute et chacun s'occupait de sa propre vie continuer d'être vivant était une lutte individuelle il n'y avait pas de pauvres petits parce que nous étions tous des loups et un petit loup a faim lui aussi et si besoin il tue pour manger dans notre meute on a d'abord perdu mon père je ne sais pas s'il est juste de dire qu'on a perdu mon petit frère on ne l'a pas perdu mon frère n'a pas été perdu il a été laissé simplement et même laissé là-haut dans les hauteurs de Haekoni personne ne nous l'a arraché de force aucun soldat indonésien aucune milice timoraise n'a eu besoin de lui c'est la famille toute entière qui a eu besoin de se soulager d'un élément tous oui mais pas dans le sens que tous ont pris la décision moi et mes frères et soeurs on n'avait pas l'âge même de comprendre encore moins de décider tous je dis dans le sens de ceux qui souffraient de la faim et devaient manger pour continuer d'être vivants pas tous ceux qui ont décidé mais tous ceux qui ont tiré bénéfice pas toutes les têtes mais toutes les bouches tous les loups même les petits comme moi merci beaucoup c'est très émouvant alors justement cette violence qui pour tous les trois traverse vos textes qui est inhérente n'est-ce pas à cette frontière que l'on passe pour aller chez l'autre elle est rendue peut-être un peu supportable parce qu'il y a la distance parce que finalement quand on est lecteur on est spectateur on n'est pas comment voilà est-ce que j'ai envie de poser la question si justement le travail de l'écrivain quelle est sa position dans tout ça lui parce que nous on est effectivement derrière la fenêtre du livre quelle est la place de l'écrivain c'est très facile répondre ça fait pas mal je voudrais dire une petite chose c'est une autre frontière maintenant nous avons déjà parlé sur des frontières grosses grandes je veux dire des frontières entre différentes civilisations entre différentes nations etc mais bon je ne serai pas tranquille si je n'ai dit qu'il y a aussi d'autres frontières peut-être subtiles on dit comme ça subtiles mais qui sont tout à fait réelles par exemple en parlant assez vite il y a une frontière temporale avec le temps il y a différents temps entre nous dans le même espace il y a différents temps c'est bien vous comprenez par exemple je vais poser un petit exemple il y a dix ou douze ans je suis allé à un petit village de la Castille appelé c'est Villa Mediana del Cerrato et je suis resté là pendant neuf mois seulement je crois c'est neuf mois c'est la naissance la naissance je suis resté là pendant neuf mois et je me suis rendu compte de que Villa Mediana del Cerrato n'était pas exactement un endroit comme je dirais un endroit en synchronie avec par exemple Bilbao ou Madrid ou Barcelona je suis en train de parler très vite alors je me posais seulement un simple par exemple à Villa Mediana del Cerrato n'insiste pas Freud selon Freud n'insiste pas et alors personne c'était impossible d'écouter des adjectifs comme schizophréniques ou paranoïques etc à Villa Mediana à Montpellier quand je vais acheter tous les jours le pain du pain la baguette la baguette et toujours la femme me dit oh aujourd'hui j'ai un jour tout à fait paranoïque alors je veux dire que pour nous pour nous à notre temps dans le lecic Freud se trouve dans le lecic dans le langage quotidien mais pas parmi les paysans les paysans à ce village à Villa Mediana n'insiste pas donc il ne parlait pas jamais sur le sentiment ou sur je me souviens Rousseau la confession dit je vais parler de la vérité de la nature toute la vérité de la nature sur moi il y a des places maintenant Villa Mediana était en place personne ne parlait pas de sentiments ou de l'intérieur nous disons personne comment comment tu te trouves bien ou mal c'était tout c'était tout et alors pour finir pour ajouter un petit détail il y avait à ce village là il y avait un jeune homme qu'évidemment il était un homme paranoïque pour moi il avait toujours des persécutions et tout ça mais à Villa Mediana sans Freud personne ne peut pas comprendre à ce garçon comme ça alors j'ai dit il est mal je crois que vous devez faire quelque chose pour le mener au psychiatre au psychiatre non il ne veut pas travailler il ne veut pas travailler c'est tout il est pour le pour le pour le pour le c'est tout alors il me souvient que c'était impossible parce que bon pour finir je crois que nous l'espace 6 siècles 20 le lexique a aussi un temps et alors ici à Montpellier le lexique a un temps mais au village on entre parmi paysans même maintenant le lexique est différent parce que le temps est différent et je suis je suis je suis je suis je restais là pendant 9 mois et j'ai j'ai eu l'impression de que j'avais habité un autre espace de l'autre côté de la frontière pas exactement de mon temps et pas avec beaucoup beaucoup de beaucoup de pour finir finir et aussi c'est parce que je crois que pour vous 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 souvient peut-être il y a ici des personnes avec mon âge quand nous étions jeunes les amis à l'école toujours nous étions comme ça vous savez embrasser les garçons les garçons comme ça maintenant n'existe pas à des joies c'est juste parce que c'est un geste antique un geste antique mais est-ce que moi j'ai une question encore est-ce que dans ce village est-ce que dans le village où vous étiez est-ce que vous avez lu lu oui vos livres oui les livres oui les vôtres oui bien sûr et mais excusez-moi je ne comprends pas ah non 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 pas de tout bon 20 ans après ils ont lu qu'il y avait un écrivain qui a parlé de ville médiane etc et alors ils m'ont demandé de faire pendant les fêtes les fêtes du village de faire un petit discours etc et j'ai fait les discours seulement à ces villages et alors tout le monde était mais personne n'avait pas lu les livres c'est notre monde alors effectivement c'est un voyage sans aller très loin et vous voyez on est en train de discuter du thème du voyage mais finalement moi j'ai l'impression qu'on se déplace moins dans l'espace que dans le temps le thème du voyage sert ici à interroger l'histoire est-ce qu'on peut entendre peut-être moi j'ai hâte d'entendre l'extrait ravageur qui a été choisi pour l'arrivée du conquistador guerrero parce que là c'est un voyage dans le temps parce que heureusement ces choses-là n'existent plus c'est un geste antique qui va nous être lu c'était la première fois que nous voyions des guerriers comme cela la plupart étaient à moitié nus le sexe à peine couvert par un pagne avec des bandes de couleurs sur les extrémités mais deux d'entre eux portaient une cape nouée au cou et d'autres une petite casaque en coton teint des lanières de cuir ornaient leurs genoux et leurs chevilles et tous chaussaient des sandales avec des talons blancs le plus surprenant est qu'ils avaient le corps peint en noir avec des taches blanches et rouges sur le visage ils se protégeaient avec des petits boucliers carrés et brandissaient de longues lances avec une pointe en pierre plusieurs d'entre eux portaient des arcs sur le dos ainsi que des carcans bien pourvus en flèche dès qu'ils se laissèrent voir le capitaine Valdivia s'emporta en nous criant des ordres que nous étions incapables d'accomplir avec beaucoup de difficultés nous parvîmes à former un cercle avec les femmes au centre tous armés de bouts de bois secs et fragiles dès le premier instant il fut évident que deux couteaux ne suffiraient pas Valdivia avança d'un pas et tenta de parlementer mais l'un des guerriers qui avait le corps couvert de tatouages et de scarifications lui jeta une pierre davantage avec l'intention de le provoquer que de lui faire du mal celui qui semblait être le chef se détacha du reste du groupe et se dirigea d'un pas résolu vers Valdivia son aspect était impressionnant il s'était couvert la poitrine et les épaules d'un pectoral de plaques de tatou et il portait sur la tête un dense panache de plumes rouges d'ara avec au centre de celui-ci un jaillissement de plumes vertes longues et brillantes qui lui tombaient sur le dos Valdivia leva son bâton des deux mains mais il était trop faible et ses mouvements étaient lents et prévisibles sans effort apparent le guerrier esquiva le cou et le blessa à l'épaule avec la lance le capitaine se replia sur lui-même et l'autre lui frappa alors la tête le reste du groupe nous attaqua et après une brève résistance de notre part ils nous désarmèrent tous nous étions si faibles et malades que les bouts de bois dans nos mains ressemblaient davantage à des béquilles qu'à des lances les seuls qui résistèrent un peu furent Colchero et Acevedo avec leurs couteaux ainsi que Salamanca et Ternero qui tentèrent de leur prêter main forte Geronimo se borna à brandir avec force son livre d'heures et à demander une aide que le ciel ne pouvait lui octroyer ce fut mon premier contact avec l'horreur de ces terres sans échanger le moindre mot et devant nos yeux interdits ils dénudèrent le capitaine Valdivia et l'attachèrent à un arbre avec les bras relevés l'homme au panache rouge se plaça face à lui avec un couteau en silex dans la main depuis l'endroit où je me trouvais on voyait bien la parure qui lui pendait de l'épaule gauche une pièce de cuir avec trois mâchoires humaines d'un coup d'un coup précis l'indien ouvrit l'abdomen du capitaine et lui arracha le coeur encore palpitant je n'oublierai jamais le regard d'incrédulité de Valdivia lorsque cet être sanguinaire lui plongea la main dans la poitrine nous fûmes entassés comme du bétail et conduits en ville jusqu'à la ville de Xamansama avec les mains liées dans le dos durant le trajet je pus mieux observer les hommes qui nous avaient capturés tellement différents des caribéens auxquels nous avions communément affaire peut-être Salamanca avait-il raison après tout et avions-nous finalement atteint quelques îles du royaume de Katae sous le teint noir de leur peau la plupart d'entre eux avaient des scarifications et des tatouages le chef par exemple que tout s'appelait Tekun avait trois cicatrices depuis la commissure de la bouche qui lui traversaient les joues comme les moustaches d'un chat son autorité était évidente il avait la voix posée et le ton profond le simple fait de le regarder donnait des frissons parce que lié aux autres à l'aide d'une corde il portait la mâchoire de Valdivia qui avait encore la lèvre et les poils de barbe je contemplais mes compagnons avec tristesse je ne savais que trop ce qui nous attendait en nous voyant dans un tel état je ne pouvais manquer de me rappeler les cordées d'esclaves que je capturais avec Hernández de Cordoba nous les attachions de la même manière mais avec des chaînes et nous les traitions encore plus mal que des animaux nous portions des estocades aux enfants qui ne suivaient pas le pas de leur mère et si l'un du groupe tombait malade ou mourait nous lui coupions la tête pour ne pas perdre de temps à le détacher et nous abandonnions son corps au bord du chemin plus nous nous approchions de leur ville plus nous commençâmes à entendre des coups de hache dans les bois à voir des chants travaillés et des groupes de cabanes disséminés avec des jardins et des femmes qui broyaient du grain à leurs portes les guerriers lançaient des cris aigus pour attirer l'attention sur nous et tous interrompaient leurs tâches avec curiosité pour nous voir passer nous montrer du doigt le visage et éclataient de rire je me rendis compte alors que nous étions les seuls hommes à barbe le premier bâtiment de pierre nous surprit nous n'avions rien vu de semblable dans aucune des autres îles peu après il y en eut d'autres et soudain nous nous trouvâmes au centre d'une place formée par plusieurs constructions impressionnantes la plus importante une pyramide avec des marches était blanchie à la chaux jusqu'à la partie supérieure qui avait un ton ocre des nuages de fumée de copal nous parvenaient de tous côtés les guerriers ne nous permirent point de nous arrêter et nous emmenèrent vers l'un des édifices qui s'élevaient à côté de la pyramide à la porte ils nous dépouillèrent des maigres restes de vêtements que nous portions encore et ils nous alignèrent face à une embrasure fermée par des rideaux de coton et flanqués de deux guerriers avec des ceintures en peau de jaguar une fête semblait avoir lieu on entendait une musique qui résonnait comme un souffle de vent qui passerait par la gorge d'un torrent à la saison des pluies soudain les rideaux s'ouvrirent et les guerriers qui nous surveillaient nous poussèrent à l'intérieur même si plusieurs torches de pain et quelques petites lampes à huile avaient été allumées la salle était plongée dans la pénombre et l'atmosphère était très lourde j'eus à peine le temps de me faire une idée de l'endroit où j'étais nous nous heurtâmes presque aux musiciens qui debout et assis sur le sol occupaient le centre de la pièce en nous voyant ils serrèrent leurs instruments contre eux des tambours à un main de grands tambours de bois creux de longues trompettes en bois et en courge des sifflets d'os et de roseaux des conques et gagnèrent les côtés de la salle j'eus alors la première vision de ce qui me semblait être un roi sur son trône on fit silence les guerriers nous frappèrent les pieds pour que nous nous agenouillons et la tête pour que nous regardions par terre ils s'inclinèrent à leur tour touchèrent le sol avec la main droite et la portèrent ensuite à l'épaule opposée je songeais que celui qui occupait le trône devait être une sorte de sultan à ce moment-là je ne parvenais à voir que les objets déposés à ses pieds de gros paquets de haricots des étoffes pliées ou enroulées sur de longs bâtons des panaches de plumes multicolores des grains de jade des coquillages marins cela semblait être des cadeaux et j'en déduisis que nous faisions partie du lot j'apprendrai des mois plus tard qu'Akwinkus le vieil Alash Winik qui est la façon dont il nomme ici leur roi venait de mourir et que le garçon que j'entrevis cette nuit-là sur le trône était son fils Taksmar le jeune prince héritier dont je m'apprêtais à prendre part à la cérémonie de couronnement Tekun prit la parole je suppose qu'il parla de nous de la manière dont il nous avait trouvés et capturés il devait être bon orateur il parlait doucement et maintenait son auditoire à l'écoute de son histoire de telle sorte que en profitant de ma position à une extrémité du groupe je tournais un peu la tête et jetais un coup d'œil au trône et à son occupant ma première impression fut que Taksmar était un très jeune homme presque un adolescent il était assis avec les jambes croisées sur un trône bas couvert de fines nattes de joncs et de coussins et il était vêtu d'une casaque en peau de jaguar sans manche et d'un pagne couvert de plumes une cape de coton à la couleur vive lui couvrait le dos et la partie gauche de la poitrine et sur sa tête brillait un panache spectaculaire de plumes d'étranges figures de papier et de perles malgré le caractère majestueux de sa pose il émanait du jeune prince un halo d'insécurité qui transparaissait dans sa manière de tenir son sceptre d'or ouvragé comme s'il s'agissait d'un bouclier je m'assurais que personne ne m'observait et je me risquais à le regarder plus attentivement sa tête et son visage me parurent être les plus étranges que j'ai jamais vus à peine doté d'un menton il était complètement bigle et son front semblait suivre la ligne de son nez pour couronner le tout il portait d'énormes pendants d'oreilles et sa lèvre inférieure était percée d'un anneau en os de presque quatre doigts de large et achevée par une petite tête d'or le poids d'un tel bijou tirait la lèvre vers le bas en découvrant une rangée de petites dents très blanches la salive s'accumulait sur la lèvre et glissait le long de l'os il ressemblait à une menthe religieuse contaminée par l'humanité j'aurais pu penser que c'était un être monstrueux comme les nains qui étaient assis sur des nattes à ses pieds mais je remarquais ensuite qu'il se distinguait à peine du reste de sa cour la plupart des présents avaient la tête en forme de concombre et louché ils semblaient tous sortis d'un mauvais rêve merci beaucoup alors évidemment quand on entend quand on entend un tel récit moi j'ai pensé à Montesquieu au relativisme j'ai pensé à Rousseau au mythe du bon sauvage évidemment avec les concombres et là on relativise plus du tout comment dans alors justement vous parliez aussi tout à l'heure de la distance enfin de la distance en tout cas qui nous sépare aussi du sujet et là vous êtes vous écrivez en homme du 21ème siècle votre voyage il est en profondeur dans l'histoire comment est-ce que vous n'êtes ni Montesquieu ni Rousseau vous avez une lecture d'homme de votre temps pour moi c'est très difficile écrire sur la violence là c'est très dur j'ai présenté je pense que vous connaissez Amon Freddy un écrivain italien qui écrit sur le monde ancien et j'ai présenté le livre d'Alfredi en Mexico en la cité de Mexico et il y a une personne dans le public qui fait une grande profession d'amour pour Manfredi à la fin de la présentation et elle dit qu'elle est très très heureuse de connaître Amon Freddy qui est fantastique un grand écrivain elle adore son livre et non comme les espagnols qui ont allé à Mexique à tuer les indiens et à faire l'esclavissage et tout ça et je lui dis que merci pour le pour la dédicatoire mais elle pense que les romains dans l'Espagne qu'est-ce qu'il vient faire ici dans l'Espagne ou dans la Gaule les romains ils cherchent la plata et l'argent et la même chose faire les espagnols dans l'Amérique et tous les conquistateurs du monde le discours c'est le même qu'il de Julio César et le même qu'il de George Bush quand il va entrer en Irak le discours c'est très simple nous sommes la modernité et Dieu est avec nous c'est très simple ça c'est le discours de tous les conquistateurs c'est la même chose mais l'histoire tu n'apprends rien juste pour voir ces choses tu dois voir le futur l'histoire c'est un herramienta un outil un outil pour prévenir le futur pour construire le futur c'est pas important qu'est-ce qu'il a passé nous ne savons pas le passé existe mais l'histoire c'est une fabrication de ce passé c'est une forme artificielle de narrer quelque chose et la réalité c'est que Mexique par exemple tu ne peux pas comprendre le Mexique sans le mestissage de l'Européen et le Mexicain et tu ne peux pas comprendre l'Espagne actuelle sans le mestissage des les Américains en Espagne et aussi les Arabes bien sûr les Francs toute la civilisation et ça c'est pourquoi j'ai écrit un livre de violence parce que tu marcherais avec le soleil c'est un livre violent mais j'ai j'ai travaillé la violence de tous les points de vue parce que si je pense que si moi je vois à mon ami faire sacrifier de sa forme dans une plage pour moi c'est horrible j'entrais je tournerais fou je ne sais pas ce qui est complètement paranoïque je veux dire mais cet homme il ne tourne pas fou quand il voit ces choses mais il progresse dans la société maya ça c'est pourquoi la violence il porte la violence dans son coeur il porte la violence de l'Europe l'Europe c'est très violent il y a la guerre en France Espagne Portugal en Maghreb ils sont continuellement dans la guerre et cette guerre est portée à l'Amérique et c'est la destruction c'est naturel je pense que c'est une chose que tu ne tu peux parler avec tout ça tout ce que tu veux mais il n'y a pas de conclusion il n'y a pas tu ne peux faire une chose je pense que la construction du futur part de de sonar le mestizage la bonté de le mestizage et Gonzalo Guerrero est un symbole pour les mexicains un symbole de le mestizage et je pense aussi qu'il est un symbole de le mestizage aussi pour les espagnols aujourd'hui mais il est très inconnue cette violence effectivement on ne saurait l'ignorer aujourd'hui quand on écrit sur l'histoire c'est ce que vous avez fait tous les trois vous écrivez des textes assez violents mais vous vous Bernardo vous avez utilisé cet humour et qui est toujours et c'est une forme d'humour comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait ce choix et comment vous je veux dire en tant qu'écrivain comment avez-vous êtes-vous parvenu à en rire finalement à travailler des choses sous cet angle est-ce qu'il faut un grand détachement bon tout d'abord je voudrais dire que la vérité maintenant j'ai 62 ans alors je suis je suis capable de vous dire que la conclusion pour moi après 62 c'est que la vérité est presque impossible d'attraper c'est ça et par exemple peut-être la prochaine fois nous parlerons sur la conquête espagnole à Messie parce que bon je ne suis pas tout à fait d'accord parce que bon par exemple la violence mais à l'Amérique que presque tous les Indiens meurent oui pour la maladie de la maladie parce que bon je veux dire que ce n'est pas des assassins qui arrivent pour tout parce qu'il y a des rapports sexuels etc et alors les Indiens ne sont pas comment je dirais vaccinés ils ne sont pas préparés pour cette maladie alors la plupart des millions peut-être d'Indiens ils meurent avec et aussi je veux dire que bon c'est une petite note c'est que bon quand je suis été à l'école il y a 3 ou 4 mois 6 mois avec le référendum j'ai lu que le 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 territoire à conquérir c'est la tête et alors je crois par exemple que que toute la version anglaise de la colonisation de l'Amérique tout à fait c'est très très douteux 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 c'est très douteux parce que les conquêtes l'armée anglaise était très très violente et j'ai l'impression que bon que que la conquête espagnole bon moi je suis basque presque presque nationaliste basque mais mais pour dire la vérité je lis beaucoup de documents parce que ma femme est historienne et c'est vrai pour là et alors par exemple l'impère espagnol disait toujours Alfonso je ne sais pas si je suis c'est la vérité disait bon attention attention n'employez pas la violence parce que c'est très cher la violence pour nous parce qu'alors les indiens ils commenceront à c'est comment je dirais à lutter etc et alors bon alors c'est seulement pour dire que la vérité c'est difficile et alors on parlera bon on parlera la prochaine fois à ce sujet bon pour moi les humours ne c'est pas ne c'est pas comment je dirais les voies pour arriver à la vérité mais c'est les voies pour oxygène on dit ça d'oxygène un peu et cette voie et alors il y a tellement de rhétorique la rhétorique par exemple sur la colonie sur l'Afrique etc est tellement forte et alors avec l'humeur bon il y a un peu d'oxygène c'est un peu c'est ça c'est même un peu oxygène l'atmosphère aussi les mètres de l'air parce que bon surtout contre les militaires il y a aussi une frontière les militaires et les personnes qui ne sont pas militaires il y a une frontière et il y a aussi une frontière la monarquie et l'aristocratie et les pauvres etc et alors il a essayé de faire comment je dirais une bourre mais moquer un peu de toute atmosphère de me moquer des militaires me moquer on dit comme ça moquer des rois etc etc très bien vous voulez lire oui voilà le dernier extrait donc cette maison en France c'est ça au début de l'été 1904 le plus grand palmier de Belgique la tête des têtes de la force publique le roi Léopold II invita une danseuse reconnue de Philadelphie à visiter ses terres africaines il lui fit cette proposition dans son palais d'été de Saint Jean Cap Ferrat et l'on peut dire que le monarque n'obéissait qu'aux impulsions de l'amour ou ce qui serait plus juste qu'il n'était ému que par le désir de conquérir le cœur de la danseuse et d'autres parties de son corps c'était un excès une petite fanfaronade un comportement saugrenu pour une personne entrée dans l'âge discret mais les Rothschilds le Maharaja de Kapurthala et beaucoup d'autres grands palmiers avaient pris racine dans cette partie de la côte méditerranéenne et une broche certie d'émeraudes et de diamants représentait bien peu dans ce cercle sélect il fallait quelque chose de plus original pour briller dans la bataille de l'amour aussi quand la danseuse de Philadelphie fit l'éloge du jardin du roi admirant ses arbres et ses parterres le monarque sauta sur l'occasion j'en ai un plus grand en Afrique déclara-t-il mon cher je n'arrive pas à le croire répondit la danseuse ses mots exacts furent I cannot believe it dear le roi tourna ses yeux vers la mer vers le sud vers le Congo mon jardin africain fait au bas mot deux millions et demi de kilomètres carrés vraiment really demanda l'artiste nous pourrions y aller ensemble tu serais proclamée reine du pays déclara sur un temps insistant le plus haut palmier really redemanda la danseuse le roi Léopold acquiesça en secouant vigoureusement sa tête et sa longue barbe blanche merveilleux wonderful s'écria l'artiste le roi convoqua le duc Armand Sainte-Foy son assistant pour l'amour et la guerre et lui demanda de préparer tout de suite immédiatement le voyage dès que la saison d'été serait terminée à Saint-Jean-Cap-Ferrat il ferait une visite officielle au Congo il souhaitait donner une reine au peuple congolais partez et ne revenez que lorsque tout sera prêt lui ordonna-t-il vite s'il vous plaît majesté répondit le duc jusqu'au mois de décembre il ne cesse de pleuvoir dans cette région d'Afrique c'est un point à ne pas négliger vous devrez marcher sous un parapluie et sur des chemins pleins debout le roi en fut contrarié mais pas très longtemps il ne savait que trop qu'en matière amoureuse les ajournements sont toujours dangereux et que les dames comme celle dont il venait de faire la connaissance dans son jardin pouvaient en attendant jeter leur dévolu sur n'importe quel autre prince mais par ailleurs décembre était le mois de Noël l'une des fêtes les plus intéressantes de l'année une idée lui vint à l'esprit Rome se réjouirait s'il réussissait à rassembler pour une messe solennelle la plus grande foule qu'on eût jamais vue sur le sol africain ce sera donc en décembre dit-il au duc le roi était particulièrement sensible aux chiffres il était capable de convertir instantanément en francs et au centime près n'importe quelle activité n'importe quel événement cet après-midi là dans le jardin du palais de Saint-Jean-Cap-Ferrat la lumière de la Méditerranée dans les yeux une coupe de veuve Clicquot à la main il fut moins exact que d'habitude mais suffisamment la grand messe de Noël serait célébrée dans sa ville Léopoldville et la publicité qui l'entourerait lui rapporterait 120 millions de francs dans le monde chrétien quant à la cérémonie du couronnement de la reine du Congo elle aurait lieu en amont dans un cadre spectaculaire les cataractes Stanley en présence si possible de l'explorateur lui-même la danseuse de Philadelphie et lui aurait encore plus de répercussions que la messe de Noël parce que ce serait une contre-publicité capable de faire taire les critiques adressées par les pasteurs et les journalistes protestants eux aussi d'Angleterre l'opération pouvait aisément rapporter 160 millions de francs on aime rire de notre orgueil et de nos vanités seulement pour dire qu'à ce roman j'ai écrit j'ai décrit une petite anecdote que le roi Leopold veut chasser un lion mais il préfère tout est sûr il préfère être secure et alors il y a un lion en zoologique sous de Bruxelles et alors je veux dire l'attache transportait les lions de Bruxelles à Congo pour chasser les rois mais trois mois après de publier les romans les rois de l'Espagne les rois entiers Juan Carlos a tué un éléphant et bon je crois que c'est les les choses se répètent tous les enfants tous les enfants ne veulent pas rien mais je veux dire que quelquefois tu écris des choses un peu comme je dirais bouffe c'est un peu grotesque je veux dire et trois mois après il y a la même chose grotesque dans la réalité c'est un peu frappant merci et alors Pedro Rosa Mendes pour vous est-ce que est-ce que c'est une tonalité enfin voilà est-ce que cette conquête là toute cette violence est-ce que vous avez été tenté d'y introduire l'humour quel a été comment est-ce qu'on choisit le ton pour vous parce que vous vous avez connu vous avez beaucoup voyagé vous avez connu d'expérience personnelle vous n'êtes pas je veux dire un auteur purement de fiction vous avez connu le terrain et quel ton est-ce que vous avez choisi pour écrire justement de la fiction on est dans l'histoire et à la fois la fiction peut-être que ma fiction est toujours le terrain c'est sûr de l'Angola ou de Mozambique ou Timor-Oriental et je sais que le terrain c'est un terrain politique historique nettement je pense toujours que notre vrai principe heuristique c'est l'histoire je reviens et reviens aussi autour de de la violence et des différentes formes de violence avec parfois parfois aussi d'un côté dérisoire et d'une possibilité d'échapper la violence par l'humour par la poésie par la rêverie et ça c'est c'est plus clair peut-être dans mon premier roman traduit en français La belle des tigres avec des personnages réels et infantés un mélange au milieu de la guerre civile angolaise et pour revenir au sujet des différents voyages dans la violence on a lu deux morceaux nettement de démarches génocidaires des violences directes d'élimination et ce qui m'intéresse aussi toujours et ça c'est le cas un peu mais on pourrait métaphoriser cette démarche par Léopoldville le désir de laisser une trace de changer d'effacer quelque chose qui existe ça c'est on le trouve toujours dans notre histoire coloniale les noms qui sont sur place n'existent pour nous parce qu'on les donne Elisabethville Léopoldville Nouvelle Lisbonne comme en Angola etc. et ça métaphorise un peu ce que ce que j'appelle le génocide autrement le démarche génocidaire on a on a ici des exemples fictionnés au pas des génocides rouges de sang et après on a une pluralité de formes de génocides blancs de génocides par effacement et ça c'est le cas que je travaille dans le prétexte contexte c'est plutôt un prétexte en fait historique et politique un enjeu aussi anthropologique du Timor-Oriental dans le contexte de l'archipel malais pour revenir à des questions qui sont des questions de l'Europe d'aujourd'hui surtout de l'espace ibérique et de l'espace balcanique je trouve les deux coins les plus fluides quand on discute histoire identité effacement Alphonse parlait de métissage je me demande en tant que portugais je réfléchis beaucoup beaucoup sur je passe le temps à essayer de lire mon propre lieu d'origine mon propre pays dans le contexte ibérique européen global etc peut-être ça c'est un héritage très portugaise mais quand je pense à l'ensemble de l'Espagne aujourd'hui je pense à un ensemble qui s'est construit par plusieurs démarches génocidaires blanches d'effacement la démarche de Franco contre la langue catalane ou la langue basque était une démarche d'effacement comme les indonésiens l'ont fait au Timor pour remplacer pour renforcer une autre identité que peut-être n'était pas si loin de ce qu'on était en train d'effacer et cette zone cette frontière qui n'existe que ne l'est pas en fait pour moi c'est les deux côtés de violence rouge et blanche c'est assez intéressant de parcourir et d'en discuter c'est pour moi pour en finir que je regarde toujours l'Espagne contemporaine comme un des lieux des locus politiques et aussi historiques les plus intéressants de l'Europe et pour le débat qui sont les débats qu'il faut avoir aujourd'hui tout à fait l'histoire se construit n'est-ce pas tous les jours alors il y a peut-être des questions dans le public vous pouvez vous pouvez intervenir ou pas madame je veux dire que vous avez beaucoup parlé de la violence du sang et j'ai lu cette livre de Marchera avec le soleil et le commencement c'était très dur je pensais à tout ce sang si je peux finir et après c'est venue une petite scène quand Guerrero est passé d'esclavage à être libre et il reçoit une coupe de cacao ça m'a si beaucoup touchée parce que c'est une chose c'était une chose normale pour moi boire un cacao mais maintenant ça change quelque chose c'est une chose qu'on mange comme homme libre c'était une énormément tendresse dans cette grande valle de violence dans le bain de sang oui et il y a deux trois petites choses comme ça qui disent après la violence il y a un petit espoir de lumière petit espoir de chocolat là le chocolat c'est magnifique le chocolat mexicain c'est spécial c'est une cérémonie de faire du chocolat et c'est donc libre oui et je crois que pour apprécier pour apprécier la liberté et la paix il faut connaître en avant la violence c'est le contraste mais je pense que c'est important la violence c'est très important pour lui et pour aussi pour les questions religieuses j'ai fait un très effort en présenter la violence c'est parce que dans la première page tu penses que la violence c'est gratuite mais c'est profondément religieux et c'est la raison aussi de pourquoi les natifs américains comprennent doucement le christianisme parce qu'ils connaissent ces religions qui le dieu est tué et il mange son carne sangrée son sang et je dois jouer à l'inverse avec Guerrero il vient d'une société christianisée et il trouve une religion profondément sensuelle et physique il y a quelques communautés de la sang et de la carne mais tout ça je dois compter doucement mais pour lui et pour les lecteurs aussi dans les premières fois c'est très dur et je suis d'accord avec vous et les rouges vous avez dit rouges très rouges je peux en ajouter ça on essaie toujours peut-être avec raison de moraliser l'histoire et surtout quand on réfléchit autour des grandes violences des violences collectives génocidaires on oublie souvent que même qu'il y a souvent une origine très violente pour un rencontre il y a un héritage une continuité dans le temps qui peut être perçu comme tout à fait en même temps un produit de violence un territoire identitaire et des outils de beauté je vous donne deux exemples parce que je les utilise aussi avec une intention spécifique dans mon roman javanais timorais soi-disant pendant trois siècles dans l'archipel malais du 17e siècle début du 17e siècle jusqu'au début du 17e siècle à peu près la lingua franca de l'archipel était une créolisation du portugais à partir des formes de créolisation des communautés indo-portugaises sorties de Goa et de Malacca pour Malacca et c'était une langue des ports dans toute la région on a aujourd'hui des traces dans les îles les plus à l'est de l'Indonésie comme l'île des Flores Solor qui sont pour la plupart des populations chrétiennes on fait des prières encore dans des formes en même temps créolisées et archaïques du portugais des prières catholiques très anciennes qui sont au coeur d'une d'une conscience d'identité de ces de ces populations de ces nationalités ou identités dans ces îles par rapport à l'univers complexe surtout par rapport à la grande puissante Java l'autre c'est l'autre exemple que je voulais donner très vite c'est un outil cartographique j'ai évoqué l'arrivée des portugais à Java c'était une expédition menée par projeté c'était un projet finalement un peu de découverte géographique mais avec un projet politique et stratégique de l'équivalent portugais de Pizarro ou de Cortés qui s'appelait Afonso de Albuquerque qui a été le vice-roi de l'Inde et qui avait un projet impérial pour l'océan indien son cartographe s'appelait Francisco Rodrigues ou Francisco roi dans la version française il était dans cette première expédition il a voyagé il a fait un atlas entre 1513 et 1515 et cet atlas était le premier atlas de l'ère moderne en fait qui mélange qui métisse trois langages cartographiques différents ce qui était le cutting edge de la cartographie européenne soit de Gênes et de Vénice et un peu du Portugal avec les traditions malais sur place de l'archipel et la cartographie chinoise qui est toute une autre chose il n'y a qu'un exemplaire il y avait deux on s'est perdu dans le naufrage de la flore de la mar l'autre repose dans les archives anciennes de l'assemblée nationale française quelque part dans le 18ème siècle on ne sait pas comment mais cet atlas la seule copie de l'atlas de Francisco roi est arrivé en France je vous invite parce que si vous tapez sur le site des fonds anciens de l'assemblée nationale vous trouverez une copie numérisée qu'on peut parcourir feuille par feuille je l'ai utilisé je l'ai tatoué dans l'héros de mon roman et les tatouages alors ce atlas de 1115 est complètement il couvre complètement le corps du jeune héros parce que son père qui est dans mon roman figure d'un personnage de fiction un général indonésien alors un génocidaire pour le faire échapper à ce qu'il regardait comme des mauvaises influences locales de la montagne du timor de ces petites les petites choses de cette insularité il voulait que son fils échappe à tout ça avec un recul historique et ce recul historique dans sa tête était de lui donner une cartographie dans sa chair dans sa peau que revient à 5 siècles en avant mais c'est aussi une expérience qu'il vit poétiquement et que j'essaye même de érotiser à un moment donné du beau camp très bien merci beaucoup alors à Pedro Rosa Mendes Bernardo Achaga et Alfonso Matteo Sagasta merci beaucoup et je vous souhaite de repartir comme Ulysse plein d'usages et de raisons merci en tout cas pour ce beau voyage applaudissements applaudissements